et voilà une belle paillée pour moi ça va peut-être me servir ça Dion voilà dans quoi j'ai navigué pendant près de 200 jours pendant mon tour du monde il y a de tout des crayons des bouteilles des jouets des dentifrices c'est absolument ignoble il faut vraiment taper du poing sur la table aujourd'hui et intervenir il n'y a pas un kilomètre carré d'océan aujourd'hui sur la planète qui n'est pas un minimum de 10 ou 15 morceaux de plastique c'est un phénomène planétaire aujourd'hui on a à peu près deux morceaux de plastique sur la planète océan pour cinq poissons on a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui tous les ans sont déversés dans les océans alors depuis 1950 nous avons produit près de huit milliards de tonnes de plastique sur ces huit milliards de tonnes seulement une petite moitié a été recyclé traité tout le reste a été stocké ou a disparu dans la nature c'est énorme aujourd'hui c'est près 320 millions de tonnes de plastique qui sont générés dont presque un tiers n'est pas géré et sur ce tiers près de huit millions de tonnes se retrouvent chaque année dans la mer et bien en attendant que les efforts de prévention paye il est intéressant d'aller chercher ces plastiques avant qu'ils ne se fragmentent en mer et avant qu'ils ne se dégradent au point d'être assimilés par l'ensemble de la vie marine c'est notre projet avec ce cycliners c'est notre projet avec le bateau manta ce cycliners s'est fixé comme objectif d'être autonome au niveau énergie à 75 % pour cela on a dissocié deux phases de propulsion la première où le bateau collecte les déchets à faible vitesse à trois nœuds le bateau fonctionnera avec des moteurs électriques alimentés par des panneaux solaires et des éoliennes et la deuxième phase de propulsion c'est évidemment quand on veut ramener les déchets plastiques à terre on cherche à aller plus rapidement à 9 10 nœuds environ de vitesse de croisière et là on utilisera quatre grands mâts avec des voiles d'hyna rig pour pouvoir rejoindre le port le plus rapidement possible afin de capter les gros déchets qui se trouvent dans la mer on a installé une grosse crue à l'arrière du bateau pour capturer notamment les goss nets les amas de filets de pêcheurs et on pourra les stocker à l'intérieur du bateau dans des grands containers pour les petits déchets ils seront naturellement piégés entre les coques du bateau par des tapis roulants qui feront remonter les déchets à bord du bateau une fois les déchets remontés à bord une équipe d'opérateurs va les trier pour séparer les plastiques et les matières organiques qui repartiront à la mer directement ensuite les déchets plastiques vont continuer leur chemin pour être compactés dans des balles de 1 mètre cube et on pourra littéralement stocker à l'intérieur du bateau 600 balles de 1 mètre cube soit l'équivalent 250 tonnes de plastique avant de les ramener à terre afin de suivre une filière de recyclage pour augmenter l'autonomie du mantin ce bateau sera équipé d'une pyrolyse un incinérateur qui génère du carburant à partir des plastiques non recyclables mais pour faire face à ce nouveau défi yvan c'est d'abord entouré d'une équipe d'experts de professionnels le consortium technique donc en charge de l'élaboration de toute l'étude de faisabilité on peut utiliser des éoliennes de solaire on va avoir des besoins de stockage l'autonomie du bateau va être limitée par la capacité de stocker je me charge plus particulièrement sur le manta d'étudier les différents aspects de la propulsion par voile pour rendre le bateau le plus autonome possible et également de produire son électricité de bord par le moyen d'éoliennes notre partenariat pour pour la ligne de traitement de déchets donc c'est aujourd'hui des collectes une collecte de déchets organiques et plastiques on essaye vraiment de faire quelque chose pour la planète et se débarrasser de tous ces déchets plastiques qui polluent les océans aujourd'hui c'est la particularité du manta voilà c'est de rassembler tous ces éléments sur une grande plateforme et de faire en sorte que cet ensemble soit le plus vert possible l'idée du manta c'est aussi de collecter des déchets près de 300 jours par an donc c'est évidemment une donnée scientifique très hallucinante et très importante pour la communauté scientifique où on va pouvoir dire à un moment donné ben voilà les déchets qu'on a trouvés à tel endroit en mer ils proviennent de tels fleuves de telles rivières de tels pays voilà c'est qu'une heure a pour objectif de sensibiliser les populations et s'attaquer aux problèmes de maintenant ensemble en fonction de votre taille de vos besoins on peut construire une histoire construire une image autour de ces cyclinaires et de votre entreprise sur la durée et pour une action qui est vraiment concrète aujourd'hui utiliser l'énergie renouvelable et être en mesure de ramasser de récolter tous ces produits que nous relâchons dans les océans me fascine parce que votre projet est quelque chose qui à mon avis va marcher très très bien ça on 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 on